On se retrouve aujourd'hui les gars pour les 7 nouveautés sur le mode carrière pro de FC25 J'ai fait l'effort de vous compiler toutes les informations sur le mode carrière pro Sachez que je vous ai sorti une vidéo la semaine dernière sur les 10 nouveautés du mode carrière major qu'il ne faut pas manquer Aujourd'hui c'est 7 nouveautés assez importantes sur le mode carrière pro On va voir un petit peu ce qui va changer sur votre peut-être mode de jeu préféré Il y a quelques petites choses assez sympas, on y va de suite Avant d'évoquer la première de ces 7 grosses nouveautés du mode carrière pro Sachez que vous pouvez liker, commenter et vous abonner, vous êtes très nombreux à le faire en ce moment Vous êtes nombreux à avoir vu la vidéo de la semaine dernière donc merci beaucoup également On y va, la première des nouveautés c'est le football féminin arrive dans la carrière de joueur Donc à l'instar de la carrière manager qui a désormais la possibilité de créer une carrière avec des femmes On peut maintenant tout simplement incarner le rôle d'une femme dans une carrière joueur Donc ça c'est quelque chose d'assez cool honnêtement parce que je sais qu'il y a des filles qui me suivent sur la chaîne Et qui ont peut-être envie de se lancer dans une carrière de joueur avec une femme Comme ça elles peuvent se sentir un peu plus concernées Donc sachez qu'on aura 5 championnats sous licence pour les carrières de filles, donc de femmes Et on aura donc un système de contrat d'activité qui va être un petit peu différent par rapport aux garçons Ça va être calqué sur le football féminin, voilà ce sera la même chose sur le carrière manager Et bien en carrière joueur, ce sera la même chose, on aura un système un peu différent par rapport à celui des garçons Si vous voulez acheter FC25 moins cher, ça se passe sur mon partenaire Instant Gaming Vous avez sur Xbox One XS le jeu à 85€ sur la version Ultimate à la place de 110€ Donc là on a une belle réduction Si vous voulez acheter FC25 sur PS4 ou PS5, et bien c'est simple Vous pouvez passer par les cartes cadeaux PlayStation Il y en a notamment de 50€ qui ne coûtent que 42,99€ Donc si vous souhaitez les gars faire de grosses économies pour l'achat de vos jeux vidéo et notamment FC25 Vous avez le lien dans la description L'une des grosses actus qui a été annoncée également, c'est la carrière de joueur avec les icônes Et ouais, vous allez désormais pouvoir contrôler une icône directement Donc déjà qu'est-ce qu'une icône ? Et bien une icône c'est un grand joueur qui a été ajouté dans le jeu Paris Esports Qui a pris sa retraite dans la vraie vie On peut penser à Zidane, à Beckham Et bien vous allez pouvoir commencer une carrière de joueur avec ce genre de joueur là Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Dans le mode carrière de joueur de FC25 Vous pouvez désormais jouer avec certains des plus grands noms de l'histoire du football Et les intégrer donc dans le jeu moderne Donc voilà, vous pouvez plonger l'expérience carrière de joueur en sélectionnant l'une des icônes disponibles Et voir comment elle s'épanouiront dans le football moderne Donc voilà, ça va être assez cool, il sera bien modélisé en plus Donc c'est chouette Et vous allez du coup pouvoir recréer une histoire différente de celle de la vraie vie avec l'icône Ils nous ont pris comme exemple David Beckham évidemment Et donc vous allez pouvoir un petit peu personnaliser Beckham au niveau de sa personnalité, de son tempérament Et ça c'est assez intéressant Donc je sais que certains ça peut les intéresser de se dire Allez je vais faire une carrière avec Beckham et je vais repartir un petit peu de zéro avec lui Voilà, c'est assez chouette honnêtement Surtout que là on le voit il est bien juvénile Beckham c'était vraiment tout début de Manchester Ça peut être vraiment sympa de recréer comme ça l'histoire d'une icône En tout cas ça peut changer au milieu de FIFA quand on commence un peu à être lassé On peut se dire tiens petite carrière joueur avec notamment Beckham ou un autre Sachez qu'ils vont en plus de ça ajouter au fur et à mesure de FC25 des icônes différentes Donc on aura de nouvelles icônes disponibles au fur et à mesure du jeu Alors le point suivant c'est une question que je me pose C'est est-ce qu'on aura accès les gars à Live Start Points sur le mode carrière joueur Donc ça je ne sais pas, je n'ai pas d'info mais je voulais vous le partager quand même Vous le savez sur le mode carrière manager on va pouvoir tout simplement Soit lancer une carrière comme actuellement sur FC24 Ou alors on pourra faire avec le Live Start Points Donc ça c'est tout simplement démarrer une carrière à des points clés de la saison Notamment là l'exemple qu'il y a appris pour nous présenter cette nouveauté C'est commencer la carrière à la 23ème journée Voilà donc ça c'est quelque chose qui sera disponible sur FC25 Et qui se calque sur la vraie vie bien évidemment Au milieu de la saison vous allez pouvoir démarrer une saison si vous le souhaitez Directement à la moitié de saison Je me pose la question Est-ce que ce sera du coup aussi dispo pour la carrière de joueur ? Voilà j'ai pas vu l'info passer Donc c'est une bouteille lancée à la mer Si vous avez l'information n'hésitez pas à me le dire En tout cas si on a la confirmation que la carrière pro Et bien peut aussi disposer de ce Live Start Points Bah ce sera vraiment une très très belle nouveauté Et pouvoir directement commencer une carrière avec un joueur à la moitié de la saison Ça peut être très sympa pour des petits concepts, des petites idées Et en tout cas ce serait cool qu'il se soit aussi implémenté pour la carrière de joueur Bon une nouveauté aussi qui a été annoncée Qui est assez importante On aura les réseaux sociaux bien sûr sur la carrière de joueur Ça nous fait penser bien sûr à Alex Center à l'époque Parce qu'il y avait la carrière de joueur qui était disponible à cette époque là Donc ce sera également disponible sur la carrière de joueur Avec votre joueur qui pourra directement mettre un post Instagram Mettre un petit tweet Et ça c'est vraiment cool En plus de ça on aura les fans ou les haters Qui pourront directement commenter notre post Donc ça ça va être assez cool Avec à chaque fois des petites images issues de l'un de nos matchs Donc ça ça va être assez chouette Et bien sûr on aura le système de réseaux sociaux qui est déjà disponible Et bien sûr FC25 pour le mode carrière manager Il sera aussi pour le mode carrière joueur Avec The Athletic, avec l'équipe Avec pas mal finalement de journaux, de presse Qui seront directement dans les news Qui sont maintenant les réseaux sociaux Ça remplace l'actu que vous connaissiez Qui était sur FC24 On avait un onglet actu qui était un peu bordélique Maintenant ce sera les réseaux sociaux L'une des grosses nouveautés de la carrière joueur La voici C'est tout simplement les origin stories Donc les histoires d'origine Alors EA nous a fait une longue explication de cette nouveauté Qui va être je pense la plus grosse des nouveautés au final de la carrière joueur cette année Donc l'objectif c'est l'ajout de nouvelles histoires d'origine Et d'apporter de nouvelles perspectives aux carrières de joueur Il y aura 3 chemins Chacun avec leurs propres avantages et défis Donc on aura le choix entre 3 storylines finalement Qui guideront le début de la carrière En apportant différentes opportunités Et de nouvelles approches dans la carrière de joueur Voilà donc ça va être cool en fonction du choix que vous allez faire Il y aura des répercussions sur pas mal de choses qu'on va voir juste après Donc vous pouvez commencer en tant qu'enfant prodige Uçu d'une famille de footballeurs légendaires Donc fils de Zinedine Zidane par exemple Voilà vous pouvez prouver que vous pouvez survivre aux pressions du rôle Et créer votre propre étage Tout en portant votre célèbre nom de famille au niveau supérieur Donc ça voilà ça c'est cool Et donc ce sera great expectation Donc de grandes attentes sur le joueur Voilà et donc on a ici l'âge du joueur On a starting skill level pro Alors ça je ne sais pas trop en quoi ça signifie Je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau Personnalité tiers aussi 7 Je ne sais pas de quoi ça signifie Donc il y a des petites nouveautés au niveau de l'interface Qu'on ne connait pas forcément Bon la personnalité ça existait déjà Et la seconde personnalité également Et on a par contre en fonction du chemin que l'on choisit Et bien des statistiques en plus ou en moins Donc si vous choisissez la great expectation Vous avez plus de contrôle de balle, d'interception De positionnement en attaque et de crossing Et par contre si vous prenez cette chemin là Vous avez moins en penalty, moins en volet Moins en accuracy Donc accuracy je ne sais plus comment le trajure bien Bon peu importe Voilà en tout cas ce qu'il faut noter C'est que vous avez des plus et des moins en fonction de ce que vous choisissez Comme storyline On peut également incarner quelqu'un qui vient de mieux modeste Mais qui a un rêve inébranlable Et beaucoup de talent On montre à tout le monde que ce n'est pas qu'une question d'où vous venez Mais vos efforts peuvent réaliser vos rêves Voilà donc ça aussi c'est assez cool Donc là ça va être Climb to the top Donc voilà à partir de rien on essaye d'aller le plus haut possible Et là également vous avez du coup des plus et des moins En fonction de ce chemin que vous choisissez On a un petit texte en plus à chaque fois Qui va un petit peu donner le background de notre perso Donc ça c'est assez cool Au niveau de l'immersion c'est pas mal du tout Et enfin on peut aussi commencer un parcours en tant que joueur Qui a connu les gloires du football du haut niveau Mais qui a subi une blessure Qui a menacé sa carrière Et qui fait maintenant son retour Montrer à tout le monde que vous êtes plus fort Et que plus fort que jamais Pris à rélever tous les défis Donc ça c'est cool C'est à dire qu'en fait maintenant vous allez pouvoir On dirait beaucoup Mbappé en bizarre Return to glory Donc ça en fait vous allez pouvoir créer une carrière avec un joueur Qui a par exemple 25, 26, 27 ans Qui a eu les croisés une ou deux fois Hop vous allez essayer de revenir Parce que vous vous êtes entraîné Et vous reportez à 27 ans Pour essayer de changer l'histoire de votre carrière Donc ça je trouve ça très intéressant C'est peut-être le plus intéressant Pour des carrières un peu originales Et donc là aussi on a des Des stats différentes en fonction du parcours choisi Mais ça avec avoir pensé à ce retour de tour glory Je trouve ça très cool C'est à dire qu'on pourra vraiment lancer des carrières très vieux Et avoir un background qui colle avec notre personnage Donc ça c'est vraiment très cool Si vous avez votre propre idée d'histoire pour votre carrière Vous pouvez suivre votre propre gré Et définir vos propres conditions de départ Dans le cadre d'un démarrage personnalisé Donc en plus de ça On aura la possibilité de faire un pré-réglage nous-mêmes De ce que l'on veut Donc ça c'est assez chouette de nous laisser la possibilité Vous pourrez définir votre âge Votre niveau de compétence Ainsi que votre type de personnalité Voilà Ça c'est plutôt cool Que vous souhaitez créer un jeune joueur Avec un niveau moyen Mais un nombre éternel pour le club de votre ville natale Donc ça c'est plutôt chouette Un joueur expérimenté avec toutes les compétences Qui est un véritable non-conformiste Léo Messi Ou n'importe quoi entre les deux Le démarrage personnalisé Vous permet de créer votre propre histoire Voilà Donc vraiment vous allez pouvoir faire ce que vous voulez En sachant qu'en fonction du preset que vous allez choisir Vous allez avoir des choses différentes dans la carrière Si vous êtes satisfait de partir du point de vue traditionnel D'un jeune joueur Que vous pouvez développer et vous pouvez sélectionner l'option Table rase Et voir où cela vous mène Ok Une option différente C'est si on veut faire en fait Une carrière un peu comme aujourd'hui sur FC24 Donc une fois que c'est fait Une fois que vous choisissez le pré-réglage que vous souhaitez C'est bloqué évidemment Vous ne pouvez pas revenir en arrière L'une des autres nouveautés que je voulais vous évoquer les gars Qui est assez intéressante C'est au niveau de la personnalisation Ils ont fait un énorme effort au niveau de la personnalisation Des joueurs que vous pouvez créer dans le jeu Grâce à la technologie Cranium On en a parlé Cranium en long en large et en travers Et donc on peut créer des joueurs et des joueuses Et les configurer à volonté Donc avec des tatouages et des accessoires disponibles Donc ça c'est assez cool Voilà Il y a une petite vidéo que je vais vous mettre Bon la vidéo elle est assez longue En fait vous partez bien sûr d'un modèle pré-existant Vous avez les modèles sous les yeux Vous donnez bien sûr toujours le nom Voilà Le nom, commentaire si vous le souhaitez Et là vous allez directement pouvoir Prendre un visage un peu de base On va avancer un peu je pense Et ensuite en fonction du visage de base Ce que vous choisissez Vous allez pouvoir adapter pas mal Eh bien de De possibilités Enfin voilà De pré-réglages Donc ça c'est vraiment très cool On va passer un petit peu On va avancer un petit peu Donc beaucoup de cheveux différents Voilà au niveau de la forme de la tête aussi Il y a pas mal de choses qui vont être différentes Donc ça c'est assez cool honnêtement Et donc grâce à Cranium Vous allez vraiment pouvoir Là voilà Là c'est très parlant Vous allez vraiment pouvoir Naviguer Changer les curseurs là où vous le souhaitez Et c'est quelque chose qui était vraiment pas possible comme ça Donc là vraiment vous allez pouvoir Bien plus facilement Faire un personnage qui vous ressemble Un personnage hideux Un personnage différent Il y aura beaucoup 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 plus De personnalisation Sur la création d'un joueur Donc ça c'est assez chouette honnêtement Ça c'est assez chouette Qu'ils aient vraiment poussé la personnalisation C'est quelque chose qui se faisait sentir Donc je suis content que ce soit dans le jeu Voilà Et qu'est-ce qu'ils nous disent Vous pouvez également définir De nouvelles animations de célébration Une séquence Et des styles de course Qui ont été aussi ajoutés Donc il y a des nouvelles courses Et de nouvelles célébrations Qui sont aussi disponibles Pour votre joueur Quand vous créez tout ça On va se terminer avec Les petites news en vrac Les petites infos Sachez que Vous le savez FC25 Dispose de FCIQ On entend parler En large et en travers FCIQ c'est le nouveau système De tactique Et de rôle Pour les joueurs Et bien Quid pour la carrière joueur Parce que FCIQ c'est ajouté Dans tous les modes de jeu Est-ce que c'est aussi ajouté Dans la carrière joueur Bah je pense Honnêtement Ça me semblerait impossible Que ce ne soit pas un dégré Donc est-ce que cela va Et bien Va changer Là on le verra bien Voilà on le verra bien En sachant qu'il y a pas mal De personnalisations disponibles Sur la carrière joueur On ne décide pas De la composition d'équipe Mais je pense que Forcément FCIQ Vu que c'est disponible Dans tous les modes de jeu Il y aura un impact FCIQ Sur la tactique Et bien De votre coach Pour le coup Le coach va peut-être Foisir telle ou telle tactique Et vous allez peut-être Devoir plus ou moins Coucher les cases Pour jouer dans cette tactique là Donc à mon avis On aura Des déplacements de joueurs Qui seront différents Par rapport à ce qu'on a connu Sur FC24 Grâce à FCIQ Bon on termine Vraiment en douceur Avec des licences Les gars Vous le savez Toutes les licences Ne sont pas disponibles Dans le jeu Il y a un nombre De championnats Assez conséquent Bien sûr Sur FC25 Mais on a perdu Quelques licences Qui est là Nous n'aurons plus Les 2000 ans Voilà Milan Le Milan AC Et l'Inter Milan Ne seront plus dans le jeu Malheureusement Donc ça Ça fait mal Mais on a récupéré Quelques licences En Italie Napoli notamment Est de nouveau Sous licence Donc ça c'est assez chouette La Roma également Est de nouveau Sous licence Donc on perd des licences On en récupère de l'autre côté Ça je vous l'avais évoqué Mais je vous le rappelle Ici Et aussi On a eu l'information Que la Coupe de France Serez sous licence Sur FC25 Et donc aussi Sur la carrière joueur Donc ça c'est quelque chose D'assez cool Voilà les gars Pour cette petite vidéo Sur les informations De la carrière joueur J'espère qu'elle vous a plu Oui c'est vrai C'est pas la plus grande année Au niveau des informations Sur la carrière joueur C'est vrai que ça manque De nouveautés Le mode sera quand même Je pense ressemblant A celui de l'an dernier Même si on devrait avoir Un petit relook Au niveau des menus Et que quand même On a des nouvelles fonctionnalités Qui sont sympas On verra ce que ça va donner J'espère que les bugs aussi Auront pu être corrigés Les quelques bugs Qui étaient existants On verra ça A la sortie du jeu D'ici là Je vous retrouve Sur la chaîne tous les jours Pour une vidéo Je vous fais plein de bisous Et à très vite C'était SD Tchaos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz